salut salut les fans c'est très douloureux ce que je suis en train de vivre c'est très dur mais un monsieur avait dit qu'on ne pleure pas donc on ne doit pas pleurer pas c'est interdit de pleurer je viens de perdre mon papa mon papa et moi ce matin à l'hôpital général de yaoundé à quatre heures et je comprends que tout ce qui se passait tout ce d'un temps était le mauvais vent qui passait c'était un signe parce que nous sommes en touche en manquant un barba avait tombé et tu as des petits soucis dont tout ce que j'ai traversé où les gens traiteurs de buzz et tout ça c'était donc ça signaler le départ du papa il est décédé l'âge qu'ils ont donné là bas l'hôpital 107 ans mais comme il a pu 107 ans mais mon papa est parti on accepte ce qu'on dit à l'hôpital à 107 ans donc papa que ton âme repose en paix je devais faire cette vidéo depuis le matin mais comme appeler depuis quatre heures que j'arrive à l'hôpital avait la famille on réfléchit de voir comment garder le corps voilà donc nous avons gardé le corps je fais dans cette vidéo pour venir à ma sortie d'hier parce que je vois beaucoup de personnes se plaindre c'est vrai hier j'ai lu j'ai lu un peu quelques commentaires aujourd'hui il n'a pas eu le temps de lire d'autres commentaires mais les gens ne comprennent pas on vous a dit constamment qu'on se lève plein matin pour être un influenceur pour être blogueur j'ai fait la sortie d'hier exprès ça ne me coûtait rien de suivre la version de la voisier avant de faire la sortie mais j'ai suivi la version de patrick alonso j'ai fait la sortie et j'ai fait semblant de soutenir patrick alonso parce que je voulais sonder le public je voulais les attendre je voulais savoir qu'est ce que le public attend qu'est ce qu'elles sont les intentions du public et j'ai confirmé que effectivement vous êtes tous contre patrick alonso mais si j'avais fait une vidéo en faveur de la voisine ça ne va pas avoir la portée que cette vidéo mais je faisais cette vidéo parce que je devais aussi en temps contact avec la voisine chose qui a été fait j'ai bien causé hier avec la voisine la voisine m'a donné cette version tout 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 ceci très l'autre de ça je ne vais pas venir ici raconter les choses des enfants mais l'objectif était quoi parce que moi je veux résoudre ce problème c'est parce que c'est pas bien de voir les jeunes sur les réseaux sociaux nous sommes tellement jeunes pour nous nous allons protéger notre culture il ya le monde entier nous regarde donc l'objectif était de rassembler les deux et résoudre le problème donc ayant suivi les deux parties il fallait que j'interroge le public j'en sonde le public pour savoir quels sont les attentes du public qu'est ce que le public attend ça devait me motiver ça me permet que donc maintenant quand je serai face aux deux là les questions que je vais les poser et qu'ils vont répondre pour que vous compreniez vraiment le fond du problème c'était ça l'objectif de la sortie d'hier même si j'ai dit quelque chose de déplacer je m'excuse si j'ai même dit que j'ai dit la rumeur coup je n'ai pas rien dit de la voisine avec ses titules de la rumeur cependant j'ai causé avant la voisine j'ai dit je vais faire une rencontre je vais il tu vis où il m'a dit qu'il a droit là je vais me déplacer pour toi là parce qu'on doit se voir il faut qu'on règle ce problème là parce que le petit à rôle il encore trop petit il est trop petit pour on il faut pas qu'on traumatise cet enfant à faute raison encore sa famille et sa maman et tout le reste donc j'ai dit je vais me déplacer via doigt là j'ai demandé à patrick alonso est ce que tu es prêt dougar accepté sans réfléchir que lui il est prêt qu'on se rencontre avec la voisine et on gère le problème une fois j'ai demandé à la voisine la voisine a dit il ne peut pas venir si aldo allo je crois que c'était le premier manager de 2 à rôle j'ai contacté aldo allo a dit il n'y a pas de problème si la voisine doit être là il faut automatiquement sa présence et la voisine à son toit dit que parce que patrick alonso a déjà fait son direct lui ne peut pas venir pour ce qu'on appelle ça le face à face c'est même pas le face à et un mot là j'oublie bref il ne peut pas venir il peut pas accepter l'invitation tant qu'il n'a pas fait son direct j'ai demandé qui fait son il va faire son jetant quand je profite pour faire la pub ta publicité à la voisine voiture et que je suis contre toi et là qui va faire son direct samedi donc vous allez écouter le direct de la voisine samedi et c'est tellement dimanche je sais pas si mon programme va changer parce que je sais pas ce que la famille va décider comme le corps de mon père est à la mort mais je crois que je vais voyager comme prévu pas si les questions que je voyage à ce que je viens tu dois là dimanche et on se retrouve on trouve une solution finale à ce problème de petit à rôle parce qu'il ne faut pas qu'on traumatise ce petit à rôle parti alors on va vous donner les raisons c'est vrai que vous avez à suivre les laissés directs mais il ya des questions que je vais les poser pour résoudre ce problème par rapport à ce que j'ai compris pour rapport aux attentes de l'internaute parce qu'il me fallait sonder le public pour savoir quelles sont vos attentes voilà l'objectif de ma vidéo hier je n'avais rien contre la voisine je ne connais pas la voisine je ne connais pas patrick allonzo on s'est jamais vu face à face pour ceux qui viennent dire que patrick allonzo m'a payé maman corrompu on ne me corrompait je suis le genre de personne que vous croyez là on ne me corrompte on ne me paye pas moi quand je dis que je veux faire quelque chose je fais selon ma volonté personne ne paye mon transport pour aller à douane c'est moi parce qu'il faut résoudre ce problème là on est fatigué de voir les querelles les trucs les bêtises comme ça sur les réseaux sociaux donc voilà l'objectif de ma sortie d'hier j'espère que c'est clair dans vos têtes maintenant c'est à douala que je vais connaître qui est patrick allonzo c'est à douala qu'il veut connaître qui est naldo c'est à douala que je vais connaître la voisine vous comprenez bien on se voit sur facebook mais on s'est jamais vu physiquement mais il faut résoudre ce problème là normalement parce que vous savez le petit à rôle qui n'a pas aimé le petit à rôle vous allez savoir les raisons les raisons pour laquelle pour lesquelles le petit à rôle ne fait plus de vidéo ainsi de suite et quel était le projet pour petit à rôle tout ça vous serez au courant de tout ça mais il faut la présence et des deux parce que l'autre faut dire l'autre à l'autre faut dire chacun tu donnes raison à ce sujet mais quand les deux sont là on peut facilement comprendre où est le nœud du problème et on résout le problème j'espère que vous avez compris donc maintenant c'est l'objectif de ma vidéo d'hier pour ceux qui viennent me traiter d'amateur tu n'es pas professeur tout mon frère on s'élève pas matin pour être influencé on s'élève pas matin pour être blogueur nous on sait ce qu'on fait vous comprenez non non c'est ce qu'on fait composé nart on sait où on va on sait ce qu'on sait ce qu'on fait donc à bientôt pour la suite je vous promets on est ensemble pour ceux qui sont nouveaux sur la page abonnez vous voilà et laissez moi un commentaire pour que le repos pour que mon père se repose en paix voilà pour que le repos de l'âme de mon père soit en paix où il est je garde comme le sourire malgré que c'est difficile c'est très dur mais je garde le sourire je garde le sourire on ne baisse pas les bras j'ai traversé très traversé tellement les moments difficiles mais comme mon papa est parti j'ai compris que c'est ça c'était donc ça son départ c'était ça le signe les signes les signes les signes les signes mais on reste fort on reste fort et on garde espoir on est ensemble